Mort de Lisa Marie Presley, le lieu de obsèques dévoilés, une décision lourde de sens. Sa disparition a provoqué une vive vague d'émotions à travers le monde. Lisa Marie Presley est décédée à l'âge de 54 en jeudi 12 décembre 2023 des suites d'une crise cardiaque. Quelques heures seulement après une apparition elle semblait déboussolée et confuse lors de la dernière édition des Golden Globes. Cérémonie durant laquelle le film Elvis, narrant la vie de son père, était en lice. Des derniers instants au cours desquels la chanteuse était particulièrement triste. L'ancienne femme du King of Pop Michael Jackson ou encore du célèbre acteur américain Nicolas Cage, entre autres, pourrait être morte à cause d'une addiction aux médicaments et aux gaz hilarants. Selon plusieurs sources concordantes, elle laisse derrière elle de jumelles Finlay et Harpé, qu'elle avait use en 2008 avec son ex-mari Mickaël Lecoude. Ainsi que sa fille Ridley Koug, issue de son union avec Danny Koug. Si les hommages se sont multipliés depuis l'annonce de sa mort, une ultime cérémonie sera organisée pour célébrer la mémoire de Lisa Marie Presley. Ce sont d'ailleurs les représentants de Ridley Koug qui ont communiqué les informations. Les obsèques auront ainsi lieu à Grassland, le splendide manoir historique d'Elvis Presley, dont elle était la fille unique, située à Memphis. Elle sera ainsi enterrée aux côtés de Benjamin Koug, son fils et frère de Ridley, qui s'est donné la mort avec une arme en feu en 2020 alors qu'il était âgé de 27 ans. Un décès tragique qui avait d'ailleurs particulièrement touché Lisa Marie Presley, qui a admis à plusieurs reprises avoir du mal à se remettre de ce drame. Le manoir de Grassland est un lieu particulièrement symbolique puisque c'est ici que la famille Presley s'est installée. Elvis, le king of rock'n'roll, a acquis cette demeure de 1620 m2 en 1957. Il s'agit également de la première maison d'artiste à être déclarée monument historique national. Lisa Marie Presley y a vécu durant son enfance et en a hérité au moment de la mort de son père. Tout comme plusieurs millions de dollars qu'elle a perdus au fil des ans. Si elle n'y vivait pas durant l'année. Elle avait tout de même pris l'habitude d'y retourner régulièrement pour rendre hommage à la mémoire d'Elvis Presley depuis son décès précoce. Le 16 août 1977, à l'âge de 42 ans, Finlay, Harper et Rillet, les trois filles de Lisa Marie Presley héritent à leur tour du manoir de Grassland.